C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre de Mathieu Davina, directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Il nous explique l'hygiène à Versailles. On dit souvent qu'à Versailles, il n'y a pas d'hygiène. En fait, le problème, c'est qu'il y a une hygiène qui est différente de celle d'aujourd'hui. Et Versailles est certainement l'un des endroits les plus propres de l'époque au XVIIe et XVIIIe siècle, puisque dès le règne de Louis XIII, on a des toilettes publiques au sein du château qui sont ce qu'on appelle des latrines publiques qui sont envisagées dès les premières constructions du château de Versailles. Et par la suite, s'il y a des accidents, c'est uniquement le fait des visiteurs extérieurs parce que ces latrines publiques existent au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais elles ne sont pas en suffisamment grand nombre pour tout le public qui le reçoit. Alors aujourd'hui, les gens savent se tenir. Il y a suffisamment de toilettes, même s'il faut faire parfois la queue. Mais à l'époque, les gens ne se gênaient pas. Ce n'est pas effectivement pour s'égarer dans les jardins ou derrière des escaliers. Et c'est toujours le fait des visiteurs puisque tous ceux qui habitent à Versailles, ceux qu'on appelle les logeants, ont des pièces spécifiques, qu'on appelle des garde-robes, dans lesquelles ils ont des chaises percées. Par ailleurs, pour ce qui concerne véritablement la toilette, au XVIIe siècle, on a peur de l'eau parce qu'on sait que l'eau n'est pas totalement pure et que les maladies peuvent s'infiltrer par la peau. Alors on n'a pas la connaissance des microbes comme on l'aura au XIXe siècle, mais on sait que les maladies passent par l'eau. Et donc, on préfère privilégier ce qu'on appelle la toilette sèche, c'est-à-dire que quotidiennement, le roi est allongé sur son lit et frotté avec un linge humide qui est trempé dans l'alcool et on lui frotte sa peau pour le nettoyer. C'est-à-dire que dès qu'il sue, on le nettoie dans la journée plusieurs fois par jour à partir d'un linge imbibé d'alcool. Il change très régulièrement de linge. C'est-à-dire que la propreté à l'époque, c'est ce qu'on appelle la netteté. C'est-à-dire que tout ce qui est linge doit être magnifiquement blanc, toutes les mains doivent être propres, les dents doivent être lavées. Donc on lui brosse les dents. Toutes les parties apparentes doivent être le plus propre. Alors ça ne veut pas dire que le reste n'est pas nettoyé. En tout cas, il y a quand même une hygiène à Versailles et au XVIIIe siècle vont naître des salles spécifiques, des salles de bain. Ce qui n'existait pas au XVIIe siècle puisqu'on roulait la baignoire dans la chambre du roi. On a cette légende aussi de Louis XIV qui n'a pris qu'un bain dans sa vie. Louis XIV a pris des bains, mais toujours au XVIIe siècle sous la surveillance d'un médecin parce qu'on faisait bouillir l'eau, on vérifiait. Alors qu'au XVIIIe siècle, les gens prendront de plus en plus de bains dans des salles de bain spécifiques avec les naissances des salles de bain. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end et à lundi. C'est ma région, le magazine de découverte sur sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada